Et salut à tous les amis, c'est Konelo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diplomacy's Not an Option, on va pouvoir continuer notre challenge. On va partir je pense sur ces missions là, qui ont l'air assez drôles, avec ici une première mission, on va avoir du coup le boss de fin de la campagne qui va être cloné en un nombre infini de fois. On va essayer de s'en sortir face à lui, on va voir comment ça se passe, j'imagine du coup il me semblait qu'il était assez tanky sur le niveau de la campagne, voilà c'est exactement là où j'allais en venir. Comme il était assez tanky, est-ce qu'on ne ferait pas un maximum de baliste pour essayer de l'arrêter ? J'ai l'impression que le jeu nous a déjà devancé, il essaie de nous indiquer comment faire. On va commencer directement par rechercher, comme d'habitude, les améliorations des bâtisseurs, et par construire quelques maisons de bâtisseurs, pour pouvoir créer nos petits quartiers dès le début. Ça me paraît assez intéressant, voilà on va en créer quelques-uns là, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là aussi. Où est-ce qu'on pourrait en rajouter ? On va peut-être en rajouter là, ou alors plein de ce côté-là, voilà. On va pas hésiter, on va peut-être pas les coller, on va peut-être faire un petit passage quand même entre les deux pour qu'ils puissent se balader librement dans notre ville. Voilà, ça me paraît pas mal. On va commencer par ça, et ensuite où est-ce qu'on commence à construire nos quartiers ? Ici on va avoir un peu de bouffe, ici on va avoir une grosse forêt, j'aimerais bien aussi commencer à explorer. Est-ce qu'il y a des ennemis ? Je ne sais pas. On va envoyer quelques balistes explorées pour voir comment ça se passe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'ennemis, c'est déjà ça. En plus il y a des ressources, intéressant, on va essayer de prendre toutes les ressources. Une fois que les maisons de bâtisseurs seront sorties, ça me fait de la peine de défoncer cette forêt. J'ai pas envie. Est-ce qu'on peut peut-être plutôt trouver une petite plaine pour mettre les maisons ? Est-ce qu'il y a toutes ces belles forêt à exploiter là ? J'ai pas envie de gâcher les ressources. Ok, très bien. On va envoyer une petite balise chercher un petit peu par ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est des pièces directement ? Hum, yam. Très bien. De ce côté-là, c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait construire nos maisons du coup ? On n'a pas beaucoup de choix. Après, de toute façon, au pire, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de forêt. Tant pis, ce ne sera pas un problème du coup si on massacre un petit peu celle-ci. Alors, on part sur quoi du coup ? On va faire comme d'habitude le classique. Je pense qu'on va commencer à s'établir par ici. Hop. Alors déjà, une première recherche de complété. On va enchaîner sur la suivante. Alors, on va laisser un petit peu de place pour que les gens puissent passer. Et on va faire comme d'habitude. Hop. Nos jolis quartiers, bien efficaces. Hop. Avec une petite fontaine au milieu, évidemment. Ici, on va avoir sûrement des mines. Donc, on va éviter d'obstruer le coin. Voilà. Un premier quartier. Ici, un deuxième. Je fais n'importe quoi. On va partir aussi haut. Hop. Très bien. Un deuxième quartier ici. Ici, il n'y a pas de poisson, donc ce ne sera pas un problème si on place quelques maisons. Voilà, avec ça, on devrait avoir plus de population qu'il n'en faut. Avec, évidemment, on n'oublie pas, ici, on devrait couvrir. On couvre la totalité des maisons. C'est parfait. Une petite taverne. Pour réduire notre consommation. Ensuite, dès le prochain jour, on pourra commencer à récupérer un maximum de bois. Alors, lui, on va continuer à l'envoyer, explorer. Ici, on va l'envoyer explorer de ce côté-là. On va pas oublier de récupérer. On va escalier ma baliste, elle est là. On va pas oublier de récupérer toutes les ressources sur notre chemin. Research complete. Très bien, on a encore complété de nouvelles recherches. Toujours les bâtisseurs, c'est ce qu'on va avoir le plus besoin au début. Oh, j'ai l'impression qu'ici, on a un mur. On a une petite muraille naturelle. C'est assez intéressant. On va pas repartir, du coup, sur la construction de Syrie. On va pas partir de ce côté-là, je pense. On va pas hésiter. On va défoncer cette forêt. Et on va pas oublier les stockages. On va mettre des gros stockages, parfait. Je pense même qu'on peut encore charger un peu plus où est-ce qu'il y a de la forêt. Par ici, voilà, autour. On va mettre quelques petites Syrie autour de... Autour de nos storages. De toute façon, ça va bien. Il n'y a pas besoin de rajouter de stockage. Ça va défoncer la forêt. Ça nous fera un petit peu de place pour construire par la suite. Et surtout, on va avoir besoin de ce bois pour la suite. J'ai limite envie même de forcer un petit peu plus de ce côté-là. Voilà, par exemple. On a la place. On va mettre... Quelques cabanes comme ça. Alors par contre, là, on va peut-être gêner un petit peu avec les mines. On va la reculer un petit peu. Voilà, parfait. Alors, on va la mettre là. On devrait être pas mal, là, niveau bois, je pense. On va commencer, du coup, à réfléchir un petit peu à la nourriture. Ici, on a un petit peu nourriture. Pour pas être trop en galère dès le début du jeu, là, à devoir gérer les problèmes, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'ils peuvent passer ici ou pas ? Je pense que oui. Je pense qu'on devrait pas avoir de soucis là-dessus. On verra bien. Pour éviter, tout simplement, les problèmes de famine dès le début du jeu. On a déjà plus de bois. Donc, on va devoir attendre que nos siries fonctionnent à plein régime. Toi, tu vas aller chercher là-bas les différentes petites charrettes de ressources. Toi, pareil. Ok. On pourra en envoyer une ici, d'ailleurs. Il y a plein de charrettes qu'on a pas récoltées. Ok. Pareil, toi, ici. Toi, par là. On commence à avoir une bonne vue de la map. On va continuer à améliorer les bâtisseurs. Avec le taf qu'ils ont, ça serait le mieux à faire. Combien est-ce qu'on a niveau population ? 155 par jour, ça me paraît pas mal. Pour atteindre les 600 de population, je suis pas sûr qu'on ait besoin de reconstruire un autre quartier par la suite. Je pense que ça devrait être bon. Il va nous rester encore un petit peu de manpower. Donc, on va devoir produire des mines partout. Je pense que le plus intéressant serait de reconstruire quelques builder house. Histoire de pouvoir construire à la fois les murailles et à la fois après les mines. Et si on a deux belles mines de fer, on va plutôt commencer à s'étendre dans ce coin-là. Et si les bâtisseurs ne font rien, on va se permettre de construire à la fois un petit marché. Et une université. Voilà. Université, il va nous falloir du manpower. Bon, on va attendre un petit peu alors. On va continuer à aller chercher les ressources. On a déjà 60 pièces. Je suis pas sûr qu'on ait besoin finalement de ce marché. On va quand même le faire sortir. Alors au niveau production de bois, ça commence à fonctionner pas mal. Je sais pas combien on est. J'utilise pas assez... Ça c'est les missions. Comment je voyais déjà le... Il me semblait que je pouvais voir... Je peux voir notre production. Ah oui, c'est ici. On va améliorer encore les builders. Parfait. C'est ici. Production de bois, 800 par jour. On devrait être pas mal. Ah non, c'est juste le bois stocké. Après il va nous faire le calcul sur le dernier jour. Ok, bon. Et niveau bouffe. Il me bouffe, c'est pareil. Il ne fait pas le calcul encore. Tant pis. Ok, sinon on a notre baliste qui vient d'arriver. On va pouvoir récolter tout ça. C'est bien sûr d'utiliser le terme récolter juste après une baliste. C'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé. Alors. Comment on continue ? Du coup on va remettre quelques petites maisons de bâtisseurs pareil ici. Voilà. Pareil dans le coin. Très bien. Là-haut aussi. Alors l'attaque est le jour neuf. On a encore pas mal de temps. Faut pas qu'on se laisse surprendre non plus par l'armée ennemie. Ok. Et un petit peu par là-haut je pense. Ça devrait être bon après ça. On va les espacer. Histoire qu'ils ne restent pas encore coincés. À chaque fois ils se coincent. Ils se coincent un peu partout avec leur IA aux fraises. Donc on va faire attention à ce qu'ils ne se coincent pas. Et on va pouvoir commencer à construire des mines dans tous les sens. Parfait. Ok. Hop. Avec des gros stockages. Évidemment. Ici aussi. J'ai bien envie de mettre des mines. J'ai l'impression que les mines ne seront pas un problème. On a l'air d'avoir une bonne abondance de ressources. Hop. Tant qu'on est ici je pense qu'on va remettre quelques coupeurs de bois. J'ai l'impression qu'on va vite manquer sinon de bois tout simplement. Il n'aura pas la place de mettre... Je voudrais bien couper toute cette forêt. Mais je n'ai pas envie de poser des trucs dessus qui vont détruire les ressources. Je n'ai pas la place de placer tout simplement les petits trucs de stockage. C'est efficace quand même. On voit que ça déblaye rapidement la forêt. On va peut-être en placer quelques-uns par ici. Ici on va plutôt gérer aussi la bouffe. On va occuper la totalité de ces lacs. Voilà. Parfait. Parfait. Ici aussi. Voilà. Comme ça on devrait avoir je pense de quoi manger assez facilement. Niveau de production, on est où ? Est-ce que ça nous indique ou pas ? On a produit 36 ce dernier jour. Bon ça ne suffira pas à pouvoir nourrir toute la population. Mais c'est déjà un bon début. C'est-à-dire qu'à un moment il va falloir qu'on place des fermes. On va quand même écraser un peu la forêt ici. Il va bien falloir qu'on va commencer par placer les stockages avant tout. Il va bien falloir qu'on la coupe un jour cette forêt. Très bien, elle devrait vite partir comme ça. Encore les bâtisseurs. On commence à avoir des bâtisseurs bien OP. Bien efficaces. Ok. Qu'est-ce qu'on va manquer d'autre ? On pourrait exploiter ces petites mines de fer. Voilà. On n'a plus d'hommes. De toute façon, on va devoir s'arrêter là. Attendre le prochain jour. On récupérera encore 155. Ça devrait être pas mal. Niveau production de bois, je pense qu'avec cette partie-là, on devrait être assez indépendant niveau bois. Pour faire ce qu'on veut par la suite. J'avais oublié de continuer à explorer. On va envoyer notre petite charrette, récolter tout ce qu'il y a dans le coin. Notre petite charrette, notre petite baliste. Est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs des balistes ? Il y en a une ici. On va récupérer toutes les pièces. Je pense qu'on n'aura vraiment pas besoin du marché. Et on va pouvoir créer, je pense, en grande quantité, simplement les hommes des dernières baraques. Ceux qui coûtent des pièces et qui sont bien puissants. On va attendre le prochain jour, du coup. Niveau bout, finalement, on n'a pas trop de problèmes, je pense, avec ce qu'on a posé là. Au pied, on pourra rajouter un petit peu ici. On a l'air de s'en sortir. On va essayer maintenant surtout de récupérer un maximum de production de la part des mines de fer et des mines de pierre. Est-ce qu'il y a du poisson ici ? Il y en a du poisson. Pas grand-chose. Beaucoup de lacs, mais pas grand-chose dedans. Ici, on va exploiter les mines. Ici aussi, hop. Parfait. Je crois qu'on a fini notre recherche. Sur quoi on se lance après ? Pour augmenter la vitesse de tous nos travailleurs, ce serait bien de sortir une petite université pour avoir les améliorations intéressantes par la suite. Et une guide d'ingénieurs aussi. Je pense que je vais m'en occuper assez rapidement. On va lancer ça tout de suite. On va poser quelques stockages. Et ensuite, on va faire ça immédiatement. On a besoin donc... Où est-ce qu'elle est déjà ? Elle est là. Une université. Est-ce que je la mets là ? On peut la mettre là. Oui, on peut la mettre là. Une université. De quoi d'autre on va avoir besoin ? J'avais dit... Ah oui, une guide d'ingénieurs. Il me semble que ça coûte assez cher, ça. Une petite guide d'ingénieurs, ça va. On a vu pire. On va en placer une ici pour débloquer toutes les améliorations. Vu le nombre de ressources qu'on a, j'ai bien envie de construire un grand embellisque. Ça coûte pas si cher. On va construire un grand embellisque pour pouvoir débloquer les boules de feu. Ça me paraît assez essentiel. Du coup, là, on va avoir des ennemis très puissants, très tankis, mais je pense en nombre un petit peu inférieur. Donc, on va essayer de faire un maximum de balistes et d'hommes tankis devant pour pouvoir les occuper en attendant. On va manquer de ressources pour pouvoir commencer à construire tout de suite des murailles. Donc, on va plutôt se concentrer encore sur la récupération de davantage de ressources. Voilà, très bien. Ici, on a aussi une avant partout sur cette map. C'est pas un souci. Il suffit de se baisser pour ramasser des ressources. Ok, ici aussi. Je vais juste leur mettre un petit stockage entre les deux. Voilà, très bien. Peut-être falloir que je crée un nouveau quartier. Je sais pas du tout où. Du coup, là, j'avoue que j'ai plus du tout de place. Le bois, ouais, le bois, c'est pas un souci. Le bois, d'habitude à chaque fois, c'est un vrai problème. Là, je pense qu'on devrait s'en sortir assez bien. Ça va être surtout le fer pour l'instant qui va nous manquer. On va pas hésiter à exploiter tout le fer qu'on voit. Voilà. Un stockage de niveau de ça devrait suffire. Très bien, on a sorti de l'université. Et les trucs d'ingénieur. Donc, je pense qu'on va pas utiliser du coup de trop d'arbalètes. Euh, trop de trébuchet plutôt. On va améliorer du coup, je pense, les balistes. On va augmenter leur vitesse d'attaque. Ça me parait pas mal. Sur quoi est-ce que j'étais parti sur plus de fer ? Plus de fer, plus de fer. Ici, on en a. Bam bam. Très bien. La pierre, ça a l'air d'aller en vrai. Au pire, on peut se permettre d'exploiter ici. On a ce qu'il faut au niveau calcaire. Je pense aussi qu'on va dropper une baraque de niveau 3. Voilà. Pour pouvoir faire toutes les améliorations sur les grosses troupes. Jours 4. On va pas commencer à construire des balistes dès maintenant. Ah, vous êtes déjà trop loin du bois. Alors, on va aller sélectionner. Vous allez aller chercher ici. Voilà. Très bien. Et vous. Tout pareil, mais un peu plus à droite. Voilà. Très bien. Un peu plus à droite. On va faire un peu plus à droite. Enfin... Ça va être le moment de commencer à réfléchir à créer des murs. Voilà. On a de quoi. On a de quoi assumer niveau ressources. On va peut-être remonter un petit peu tout simplement. En relancer encore un peu de pierre. Voilà. Pour être sûr de rien manquer. Mais à part ça, on est plutôt bien en ressources. On peut se permettre de commencer à créer des murs. Je vais peut-être un peu abusé avec cette ligne. On va tout détruire. Ce sera plus simple comme ça. On peut économiser des ressources. En partant de là. En allant jusque là. Pas mal. Au pire, on détruira les maisons de bâtisseurs après. Pareil ici. Bloqué dans ce sens là et dans ce sens là. Ici, on a une muraille naturelle. Très bien. Ici, c'est pareil. On peut relier dans ce coin là. Ici, est-ce qu'on sert de ça ? Pas vraiment. Je pense que... Je pense qu'on peut s'en passer. Il faut souvenir aussi que plus on vaut loin. Plus ça nous laisse du temps. S'ils arrivent à passer à travers les murailles. Voilà. Très bien. Ici, je pense qu'on ne va pas se servir de ça. Comme ceci. On va être totalement emmuré. C'est parfait. De quoi est-ce qu'on va manquer du coup ? Il va nous falloir de quoi produire des troupes en masse. Qu'est-ce qu'on construit comme troupes ? On pourra avoir des... Des spearman assez tanky. Pour bloquer les ennemis. J'ai pas vu qu'il y avait une super amélioration des axe-men. Qu'est-ce qu'ils ont ? 50% de déplacement en plus. Ils peuvent esquiver. Ok. Ok, intéressant. Ça, j'ai mal vu que ça va venir après. Quand il y aura des mises à jour. Bah écoutez, je pense qu'on va partir du coup. On va partir sur des améliorations des crossbowmen. Et des... Attendez, mais c'est pas... C'est les troupes de niveau 3 ça ? Ah non, c'est même pas les troupes de niveau 3. Alors, a strong soldier with a two armor can deal damage to multiple ennemis. Attendez, ok. Ça, c'est lui, les protéger des flèches. Hum. Après, protéger des flèches, on s'en fiche un petit peu. Je crois que si c'est vraiment que des clones du boss ennemi, je pense qu'on va surtout partir sur des Hammer Guy. Donc ceux-là, on peut pas les améliorer. Bah écoutez, tant pis. De toute façon, on va améliorer les crossbowmen. Ça sera assez intéressant pour... De toute façon, on va devoir faire quelques troupes à distance. On va améliorer les balistes et les crossbowmen. Est-ce qu'on aura à nouveau besoin de pierre ? Si on a des murailles. Pas vraiment. On peut remarquer, on peut quand même s'étendre encore un petit peu. Sur la pierre. Ça coûte rien. Et ça nous permettra de faire des tours. Par la suite. Je suis en train de réfléchir. Il va falloir qu'on se crée un nouveau quartier. Ouais, je pense qu'on va le faire ici. C'est pas grave, on n'aura pas le bonus de la taverne. Mais on s'en sortira. Pour avoir de quoi faire des troupes. Voilà. Parfait, très bien. On va peut-être manquer de bouffe, du coup, à partir de ce moment-là. On va peut-être se créer une petite ferme. On manque d'espace sur cette map, je trouve. Vous êtes restés coincés dehors. Je commence à en avoir marre de ces bâtisseurs. C'est pas grave. On va dropper une porte. Voilà, vous allez pouvoir revenir. Vous inquiétez pas. Eux aussi, ils sont restés coincés dehors. Pas bravo. Voilà, on va dropper une porte ici. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont restés coincés dehors. On va re-rentrer nos balises, du coup. À l'intérieur. Voilà. Hop. Eux aussi, il est coincé où ? Il est coincé derrière le mur. Je n'ai pas envie de l'aider, celui-là. Tant pis, tant pis pour lui. Ok, ici. Ils ont fini d'exploiter leur bois. On va les déplacer ici. Très bien. Au niveau bouffon, on va commencer à manquer. Je pense qu'on va remettre quelques fiches sur hut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on n'a pas exploité encore ? Ici, je n'ai pas envie de mettre un truc. Au pire, il fera la roule jusqu'au château. C'est pas grave. Dans ce coin-là. Ok. Voilà. On va se mettre un petit grenier ici. Un petit grenier par ici. Et on sera bien. On va pouvoir commencer à drop. Je ne sais pas d'où ils viennent. Donc, on ne va rien drop du tout pour l'instant. On va surtout créer une autre guilde d'ingénieurs. On va laisser un petit peu de place quand même pour qu'il puisse passer. Et une autre baraque. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut améliorer de plus intéressant ? Les murs de niveau 3. Les stone walls du coup de niveau 2. On va améliorer ça pour qu'ils tiennent plus longtemps. On va commencer à construire des balistes en masse. Voilà. Très bien. Et ici, de quoi tanker. Donc, des hammer guy. Voilà. Très bien. Puis, on manque de bouche. Je vais tout à fait aussi. Drop quelques berry pickers. Voilà. Ça ne coûte rien. Il y a quelques berry pickers. Ils vont aller prendre les trucs du coin. Ça ne coûte rien. Ça produit un petit peu. Donc, ça, c'est assez agréable. Alors, ici, c'est plein. Bon, tant pis. On ne va pas en dropper une deuxième quand même. Il nous reste combien ? Il nous reste à peu près 3 jours pour se préparer. On a déjà commencé à produire de l'armée. Pour une fois, on est en avance sur le timing. Où est-ce que vous pouvez chercher du bois ? Par là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui s'en occupent ? Non, personne. On va vous faire sortir du château. On a une porte où on va en profiter. Pari, pour une fois, on a une porte. C'est assez rare. De toute façon, le bois, on est large en fait. J'ai l'air de drop quelques petites lumber mills pour pouvoir s'occuper de tout ce bois. Mais finalement, je pense qu'on n'en a même pas besoin. On pourrait drop un workshop à un endroit. Ici, on nous permettrait de produire bien plus de nourriture. On prend un drop dans le coin ici aussi. Ici, je pense qu'on a la place. On va toucher les fishermen et quelques forestiers hut. Ce n'est même pas des forestiers. C'est l'umber mill. Je l'ai dit 20 secondes avant. Très bien. Lui aussi, il va produire des balistes. On va vraiment produire que des balistes, je pense. Et on va encore manquer de population. Mais heureusement, on a 221 qui arrivent le jour suivant. Est-ce que ce serait suffisant ? Est-ce qu'on redrope encore plus de maisons ? Ce serait peut-être pas bête. J'hésite. On va regrouper tous nos balistes là-bas. On va devoir aller chercher tout là-bas. On pourrait se débarrasser ici des trucs de l'umber mill. Et droper un petit quartier supplémentaire. Jour 7, plus de 2 jours. On va devoir avoir de quoi produire en masse. A nouveau une baraque de niveau 3. On va pouvoir produire des hammer guy. On pourrait échanger du bois également. De la pierre. De la pierre, on en a en masse. Contre de la thune. Ce qui devrait nous permettre de créer un peu plus de troupes. On va créer plein de hammer guy. Ensuite, on va pouvoir créer des crossbowmen. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos troupes ? On pourrait augmenter la durabilité de tous nos bâtiments. Sachant qu'à chaque fois, les ennemis parvient à rentrer chez nous. Je ne serais pas contre. Ah, elles sont là les barraques de niveau 3. Footknight ? Non. Pour augmenter la vitesse d'entraînement. Et ensuite, un berserk skill pour hammer guy. Qui leur augmente leurs dégâts, leurs vitesses d'attaque. Ok, assez intéressant. Ok, je pense qu'on va partir là-dessus du coup. Étant donné qu'on en a fait plein, on va essayer de les rentabiliser. On va les améliorer à fond. Ah, on a les deux endroits où ils vont arriver. Alors du coup, on a un premier endroit. Alors du coup, on peut se permettre, je pense, de faire des tours de niveau maximal. Alors on va avoir un premier endroit qui va être dans ce coin-là. Normalement, il devrait vraiment arriver ici. Bon, à chaque fois, j'ai un peu de mal à voir d'où ils viennent. Je pense qu'il devrait arriver du coup d'ici. On va mettre des grosses tours. Et au nord, donc là, une barrière naturelle. Est-ce qu'il se ferait tout le tour pour arriver en bas ? Dans le bouton, on va se mettre une petite tour, on ne sait jamais. Je pense surtout qu'ils vont arriver ici au nord. Voilà, on ne va pas hésiter à mettre plein de tours. Pour pouvoir mettre nos balises dessus, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on se recrée, est-ce qu'on pourrait même se remettre plus de tours derrière ? Deux lignes de tours, un truc que je n'ai jamais fait, mais ça ne me paraît pas idiot. On va voir si on a le temps. On va pouvoir faire ça. On manque de bois. On va aller en chercher là-bas. Aussi, il faut manquer de bois. Comment ça a bien fait, là ? C'est trop efficace. Arrêtez de bosser aussi bien. C'est énervant. On va améliorer du coup, on va augmenter leurs dégâts pour les Hammer Guy. Même si ça réduit leur vitesse de déplacement. Ça me paraît assez cool. Voilà, du coup, on va pouvoir commencer à produire des Cross Bomben. On va en produire en masse. On va les séparer pour ne pas les confondre avec les Hammer Guy. Après, on va les séparer une fois qu'ils sont tous au même endroit. C'est la galère. On va envoyer la moitié des balistes là-haut. Et l'autre moitié en bas. Très bien. Hop. Parfait, il ne nous reste plus 4 minutes. On devrait s'en sortir. Les tours sont en train de sortir. On va peut-être même pouvoir mettre une deuxième ligne. Donc, assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant aussi ? Des étables, peut-être. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de chevalier ? Parce qu'on va devoir faire surtout, c'est tenir les ennemis dans le coin. On ne va pas avoir besoin, je pense, de rapidité. Je ne pense pas que les chevaliers sont plus forts que l'infanterie. Ils sont juste plus rapides. Peut-être que je me trompe. Très bien. On va pouvoir continuer à produire des balistes. Je veux plus de balistes. On n'a jamais assez de balistes, je pense. Très bien. Ça y est, nos tours sont sortis. On va pouvoir poser des balistes dedans. Très bien. Et même se permettre de relancer la construction de nouvelles tours derrière. Est-ce qu'ils ne peuvent pas rentrer ? Maintenant, ils peuvent rentrer parce qu'ils ont un chemin d'accès. On va délai de ces tours. Juste pour pouvoir faire monter les gens dedans. S'il te plaît, monte dedans. Même si tu pousses là, c'est pareil. Je suis bête, j'aurais dû délai de l'autre. Maintenant qu'elles sont pleines, on va pouvoir faire ce que j'avais prévu. On va remettre quelques tours. Niveau baliste, on est pas mal en termes de production. Ici, on a signé aussi. On va pouvoir ordonner qu'ils montent dans les tours. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux améliorer déjà ? Là, on va encore améliorer les hammer guy. Ça me paraît assez essentiel. On a encore des balistes qui traînent. On va envoyer une là, une là. Ah, parfait. Du coup, ici, pareil, on va pouvoir ordonner la construction de nouvelles tours. Comme ceci. Voilà, on va laisser un peu de place pour que les dernières puissent monter. J'ai encore mélangé mes troupes, là. J'arrive pas à les séparer. C'est vraiment un enfer. 2 minutes 30. On va pas envoyer des... Il faut que j'envoie des balistes aussi au sud. J'en ai trois. Je peux en avoir une dernière. Voilà, une dernière. Pour aller là-bas. Il continue de produire des crossbowmen, c'est parfait. Ici, il est revenu. Donc, on va pouvoir échanger de la pierre. De la pierre, on en a en masse. Contre de l'or. Nickel. On va pouvoir drop des météores en cas de besoin aussi. J'aurais pas dû construire celle-ci, parce que je l'ai pas remplie. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'annule la construction ? Je pense qu'on a le temps d'annuler la construction. On va essayer de faire grimper du monde dedans rapidement. Voilà. Ici, c'est plein. On va pouvoir mettre encore une autre tour ici. Et si est-ce que les balistes s'en sortent ? Elles arrivent péniblement. Au niveau des améliorations, on devrait être dans les temps. Puis après, on va répartir nos soldats à pied. Pour qu'ils puissent tenir la charge ennemie. Ici, je pense qu'on devrait être vraiment pas mal. De ce côté-là. On va envoyer quelques balistes. Voilà. On va séparer la baliste. 4 balistes à nouveau, qu'on peut envoyer là-bas. On peut leur donner la nouvelle à nouveau. J'avais oublié la construction d'une nouvelle tour. En bas, c'est pareil. Je pense qu'ils doivent être arrivés. On peut reconstruire une nouvelle tour. Même 2 peut-être. C'est parfait. Deux nouvelles tours, alors. Partons sur ça. On va ensuite produire des balistes. Au niveau des arbalétriers, on peut encore en produire. On va peut-être garder un petit peu d'argent. Si on veut reproduire des Hammer Guy. On va continuer à produire des Cross Bowmen, du coup. On va envoyer la moitié ici. Et la moitié de l'autre côté. Résearche complète. Les gens sont hungry, mon lord. Ok, on n'a plus de bouffe encore. Ce n'est pas grave. On peut survivre sans nourriture. Ici, on en a 4. On va plutôt les envoyer vers le sud. Alors, on a les... Ah oui, ici. Ils sont quand même tanky. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On va avoir des Darksides. On va peut-être... Des Darksides. Des Dark... Des Dark Knight pour nous protéger éventuellement. Les arbalètes sont quand même efficaces pour les tenir. Je pense que je ne serai pas contre un petit météore, là. Voilà. Je ne sais pas, à niveau... Comment ça va leur faire de dégâts ? C'est quand même déjà ça le pris. Ah oui, ils sont violents quand même. On va peut-être reculer un peu nos Hammerguide pour laisser de la place aux arbalétriers. On va pouvoir faire monter là-dedans. On n'est pas encore tout à fait prêts, mais ça arrive. Ici aussi, ils sont en train d'arriver. Même tarif, on va peut-être leur envoyer. J'ai peur de mal les pre-shot. Je pense que là, on doit être bien. Voilà, très bien. On va pouvoir avancer nos arbalétriers. Enfin, grimper encore quelques balistes là-haut. Ce qui est bien, c'est que du coup, ils ne sont pas venus par ici, j'ai l'impression. La totalité sont venus vers le nord. Ils sont en train de très rapidement grignoter nos murailles. Ça m'inquiète un peu. On va peut-être se permettre à nouveau un petit météore. Ça, elles avaient quand même bien entamé. Ici, j'ai peur de toucher mes murailles. On va essayer quand même. Normalement, là, ça devrait être bon. Ils sont quand même bien touchés là. Avec un peu de chance, on devrait s'en sortir. Donc, il ne faut pas qu'on oublie de déclencher le mode berserk en cas de besoin. Est-ce que je peux les sortir de ce côté-là ? Il n'y a pas la place vraiment. Ah, si je peux les exfiltrer une par une. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Oh non, ils sont tous morts. Bon, c'est pas grave, c'est la tristesse. Si on va pouvoir la faire grimper de l'autre côté. Ah, on a une faille dans les murs. On va pouvoir envoyer Noah Merguay. Allez-y, les gars. C'est votre moment. Ici, ça tient. On a tellement de balistes. On DPS bien. Ici, on va avoir un Noah Merguay qui commence à arriver. Effectivement, ils sont bien tanki. On va pouvoir les répartir devant les murailles un petit peu. Voilà. Et leur faire lâcher leur berserk. Ça m'a l'air pas mal. On va faire reculer les balistes. On va pouvoir mettre quelques balistes ici. Pour tenir ce qui arrive. Ils ont beau être en mode berserk, ils se sont fait déchirer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va devoir produire plus de Merguay pour tenir. Voilà. On va produire un petit peu moins de Merguay. Et on va voir si les trucs de Chimère peuvent être efficaces, peut-être. Contre... Contre cette vague de boss. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, on devrait en avoir pas mal. Ici, comment ça se passe. Ici, ça tient. Ils sont vraiment tanki quand même. Très bien. On va plus avoir de bouffe en plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter aussi. C'est qu'on va très vite tomber à court de goût. On a nos arbalétriers. Faudrait pas qu'ils meurent. On va peut-être drop encore plus de barraques. On a plus l'argent pour drop des barraques niveau 3. On va en drop des niveau 1. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y avait un truc, il me semble, qui me permettait de produire plus rapidement... C'était où ? De produire plus rapidement les troupes de niveau 1. J'ai perdu ou c'était où ? On peut augmenter les swordmen. C'était celui-là, peut-être ? Ah, voilà. C'était celui-là. On est parti. On va peut-être essayer de les flouder sous les troupes de niveau 1. Ok, alors là, on commence à se faire totalement dépasser. On va essayer de reculer en attendant les hammer guy. Je pense qu'on va même... On drop encore plus de barraques. Où est-ce qu'on a la place ? Là, on a la place. Au nord, est-ce qu'on a la place ? On a totalement la place. C'est parti. Il s'est paré, ça commence à devenir compliqué. Ok, on a fini cette recherche. On va améliorer les troupes de base. Ça me paraît pas mal. Ici, on est en train de se faire poursuivre. On va essayer de tanker avec les hammer guy devant. Ça sent pas bon. No hammer guy. On va aller passer en mode berserk. J'espère que ça change pas grand-chose. On se fait quand même éclater. On va essayer de reculer nos troupes pour pas les perdre. Il est vraiment galère ce niveau. Ah, peut-être exploser un peu trop tôt. Tant pis pour mes balistes. Coup dur. Peut-être qu'avec des vagues continues de chimères là. On peut peut-être le faire. On va essayer de reculer nos troupes en attendant. Et... Si on peut faire passer nos chimères pile poil au centre là. Avant les faire exploser. On a toute seule qui a réussi à exploser. Oh là là là. Là-haut, comment ça se passe ? Ok, là-haut. Là-haut, ça se passe bien. On va envoyer tous nos hammer guy pour tanker. C'est vraiment ici que c'est la galère. Ici, on va faire exploser le premier. Ok, parfait. On leur fait des dégâts. On les gratte petit à petit. C'est ça qui compte. Le marché, je me dis, s'il se fait détruire, je n'aurai pas mon argent. On va éviter de relancer un truc maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant en plus ? La panique. C'est la panique dans la ville. On va encore améliorer les troupes de base. D'ailleurs, ici, je ne les ai pas fait produire. On va les faire produire quoi, du coup ? Ça, hein ? Voilà. Let's go. Vous aussi. Vous pouvez produire ici. Ok, vous, ici. Ah, c'est que je sélectionne tout. Voilà, très bien. Honor, oh non, ça tient. Honor, on peut même activer l'arrache du berserk pour DPS un peu mieux. Et ensuite, dès qu'on aura fini avec le nord, ils pourront venir aider. Allez, allez massacrer mes paysans. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le château ne tombe pas. Ici, on va lâcher eux avant qu'ils meurent leur rage. qu'est-ce qui est exposé encore ? Je ne sais pas pourquoi c'est exposé, mais c'est exposé. Ok, on fait des dégâts, on fait des dégâts. Celui-ci, alors mes balistes, il ne faut pas qu'elles meurent. On va les reculer. Ici, on a un petit tonneau qui va exploser. Ici aussi, il va exploser. Au nord, au nord. Est-ce qu'il reste des trucs ? Il ne reste plus rien au nord. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va renvoyer tout le monde ici pour venir tanker. Voilà, très bien. Tout le monde va sortir pour venir aider. Ici, il ne reste plus personne. On va pouvoir envoyer nos tonneaux explosés là-bas. Voilà, parfait. Venez sur moi. Non, on ne voulait pas venir. Tant pis. Ici, on va faire exploser celui-ci. Ok, le tonneau explosif, c'est intéressant. J'aime bien. On va pouvoir les spams de petits swordmen de base. Oh non, il est mort. Il se fait one-shot. C'est plus dur qu'il se fasse one-shot. Ok, les gens meurent de faim. Je ne vois pas quel est le problème. Je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'y crois. Viens les gratter. On les gratte petit à petit. Est-ce qu'on peut faire d'autres recherches ? Peut-être améliorer les swordmen de base. Ok, ici, ils sont tous morts. Donc, il ne reste que ceux du nord. On va envoyer eux pour tanker. On leur recharge. Ils sont en train de recharger leur capacité. J'ai l'impression qu'on va s'en sortir. Magnifique. Magnifique. Il était vraiment complexe, ce niveau. Heureusement qu'on est parti. Je pense qu'on avait une très bonne compo d'armée. Parce que je pense que sans ça, on ne s'en sortait pas. Si on n'était pas sur des trébuchets, des catapultes et d'autres troupes, je pense qu'on ne s'en sortait pas. Vraiment très complexe, ce niveau. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501